C'est une expédition naturaliste exceptionnelle. Une trentaine de scientifiques, dont une dizaine de plongeurs, inspectent actuellement nos fonds marins. Objectif, actualiser les connaissances sur les espèces et établir un point d'étape sur la biodiversité. Venus de Paris, ils ont emporté avec eux un matériel spécifique. Aspirateur de mer, filé à très petite maille, les rochers et posidonies sont inspectés afin de prélever des échantillons d'algues, d'éponges et de crustacés. Le graal de ces expéditions serait de faire des découvertes. Les nouvelles espèces qu'on va être amené à décrire sont probablement de très petite taille et c'est pour ça qu'elles sont passées inaperçues jusqu'à présent. Vraiment, nous, on se focalise aussi sur toute la diversité inférieure au centimètre, entre le centimètre et le demi-millimètre. Et donc là, on a une grande diversité, une grande biomasse d'organismes que peu de gens étudient. Cette biomasse prélevée est ensuite tamisée sous la plateforme scientifique de Stella Mar. Il s'agit de capturer tous les organismes vivants. On passe dans des tamis de mailles différentes sur cette table de tamisage, ce qui permet de séparer les choses les plus grosses, les choses un peu plus petites, jusqu'à ce qui est vraiment tout petit. Et ensuite, tout ce qui est mis dans les plateaux, séparé par taille, ça part au tri et c'est trié avec les loupes. Et là, à ce moment-là, on se débarrasse vraiment de ce qui est débris et on récupère tous les organismes, principalement crustacés, mollusques. Mais aussi algues et éponges. Tous les organismes sont classés par taille et par poids. Un travail de fourmi, minutieux, impossible à réaliser sans microscope. Un spécimen de chaque crustacé et mollusque est photographié. Il rejoindra le précieux inventaire du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. L'ADN de ces petits animaux est également prélevé. Il permet une meilleure classification des espèces. On pensait qu'on avait trois espèces différentes. Et bien, le séquençage de l'ADN nous dit, non, regardez mieux, c'est probablement des stades différents de la même espèce. Ou inversement, on pensait qu'on avait une seule espèce là. Et bien, le séquençage de l'ADN montre que, non, il y en a une dans la Manche, il y en a une en Méditerranée. Et puis, les deux vont se rencontrer, mettrons en mer d'Alboran et dans le sud du Portugal. Cet inventaire est indispensable. Même si l'Europe est moins exposée que les zones tropicales, les scientifiques prévoient la disparition d'un quart à la moitié des espèces d'ici la fin du siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada